bon bonjour tout le monde dans cette vidéo vous allez voir un petit résumé sur les facteurs idaphiques et leurs relations avec la répartition des êtres vivants donc en goulou l'awamil d'al-turba sont des facteurs idaphiques et leurs relations y'ani l'alaqa ni l'had les facteurs ma la répartition des êtres vivants c'est à dire tous y'a d'al-kainat l'haya on dit les facteurs idaphiques y'ani kan goulou des facteurs idaphiques kan goulou bioum kan goulou bioum les facteurs d'al-lo sol y'ani les facteurs ou la l'awamil d'al-turba bonk faad l'vidio ade n'chovou waad shima ou la ade n'chovou ad l'choutata l'iket l'akhass chapitre kam la ou la chapitre d'al-les facteurs idaphiques et leurs relations avec la répartition des êtres vivants bonk il badawa ala barakatillah bonk faad l'hakis fiha mahawer mota addida bonk faad l'hakis fiha mahawer mota addida bonk faad l'hakis fiha maha lia anoum alaqa maha atouziah diyal kainat l'haya aïe anna hadid l'hawamil huma li kathruu ala atouziah diyal kainat l'haya aïe tauajud au ghiab waahad l'aitre vivant waahad l'wasat muayen nimpidaawno bada waedidere pribertihi fiziquement koprieti fizika dev置 khera Von ce sont les conséquences du sol les mequoïnais des terres et vous savez... Vous avez le troisième phase qui est le sol donc la phase c'est ce qu'on appelle le phase solide donc le phase solide c'est le composé minerale ouérganique donc la partie de la matière le même de la matière c'est le sol le sol c'est à dire le système mondial le sol, le sable, le gravier et ainsi de suite, et organique le reste les êtres vivants les cadavres, les êtres vivants et ainsi de suite nous avons la phase liquide je fais la solution de l'eau nous avons la phase liquide ce qu'on appelle les cils minéraux mélangés avec l'eau et ainsi de suite la phase gazeuse c'est à dire le gaz, c'est à dire le gaz, le sol ou le gaz, les qui font tourba et qu'on fait par exemple l'air, le sirop d'eau et ainsi de suite nous avons la phase liquide donc les constituants du sol je vais tout dire, nous avons la phase liquide la texture, le sol le quai ouam, le turba ce qu'on appelle le turba comme définition c'est le pourcentage les éléments, les 9, le sol ça veut dire, le pourcentage les 3 éléments essentiels les sable, les limans ou dire l'argile donc, ces deux pourcentages qui sont très montés qui sont très montés les sable ça veut dire que le pourcentage est le qui est tchcem dans la texture si vous avez par exemple l'eau sur le sol qui a qui est le sable le pourcentage le sable C'est un peu plus de % de l'émane Vous avez ce qu'on appelle la texture déterminée Voilà la texture ou l'équilibre La texture ou l'équilibre 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 Dans les trois cédiments Par l'équilibre Il y a l'argin La bouz-à-vis de l'émone Et la bouz-à-vis de l'émane Et la bouz-à-vis de la sable C'est parti Vous pouvez faire le vidéo sur le réchir Ou sur le canal Il y a la suite Pour l'émane Vous pouvez communiquer Le quinquilibre D'émane De l'équilibre D'émane 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 C'est parti D'émane de l'arrivée. C'est la façon dont les particules, le sable, le limon et l'argile sont disposées. On ne le voit pas sur le pourcentage. On le voit sur la façon de la disposition. Ce qui est fait que vous avez mis ces particules de l'arrivée, le sable, le limon et l'argile. C'est-à-dire qu'il y a des structures compactes, qui sont particulières, qui sont des structures particulières, qui sont des structures que sont des sables ou des fésiles, ou des structures glomerulaires, qui sont des agrégats, des amas, des argiles. Et la capacité de rétention, le neuf et la capacité de rétention, le neuf et la capacité de rétention. Donc, cette permeabilité ou le neuf et la capacité de rétention, C'est-à-dire que la capacité de rétention, soit qu'on utilise la capacité de rétention, soit qu'on utilise la capacité de rétention, C'est l'eau qui reste au niveau des échantillons du sol. Le mal qui est au niveau des échantillons du sol. Et on a considéré que le V total, le volume qui est en basé, Le volume qui est en basé, le volume qui est en basé. Et on a considéré que le volume qui est en basé, l'eau capillaire ou l'alma ashwairie li ki est-stafd manu l'nabatat la disponible pour l'i plant et l'eau rigroscopique ki rest par di kouche autour d'yel l'particule, j'ai l'siq l'particule ou ma kassafs manu l'nabatat l'mchi ou l'propriété ou la l'characteristique chimique du sol donc naïa l'characteristique chimique du sol ou l'chassa is l'kimia iya d'yel l'tourba, adna a khassia tain, t'netain l'chassia l'aulah, hiya l'chassia d'yel la-aciditei si l'humoza d'yel t'urba kat l'humoza d'yel t'urba kat t'ghas s'uha bil papi d'yel pi-ash ou l'warak d'yel pi-ash ou d'yajaj fit uf terwaz yamanir koulajj ou la fi bil pi-ash-mait d'yel s'adr kiya gaitinha de valor e-elektric ki ati na qima m'vzboota d'yel pi-ash donc na, donc a khassia t'un pi-ash l'pi-ash-acid onko l'pi-ash-acid fuqqash kan goulou billi anna l'pi-ash-acid kish keku anna la-goch-mair form d'ru granit jani ila kan t'eskhar al-um jaylli mshiklahat lo sol la base d'yel l'ha d'yel l'granit si di silis jani la base d'yel l'ha min-silis kan goulou l'pi-ash d'yel l'o sol ila anna l'pi-ash ba-zik c'est-à-dir l'pi-ash d'yel l'o sol ki yi ki yi ba-zik kan goulou billi anna la-goch-mair sa form d'u cal-kair un fwa kan n'alqaw l'cal-kair wullla l'cal-sium au nivou d'yel l'o sol kan goulou si l'pi-ash ba-zik l'propriety tania l'chimik si le complex argil eumik ou la l'morkab taini al-dubali l'morkab taini al-dubali ad morkab taini al-dubali huwa wahed l'association yani wahed l'alteham ou l'alteqa diyal l'juj diyal l'iparticuil juj diyal l'iparticuil ou le l'juj diyal l'iparticuil l'abri-nangulo kompozid diyal l'umis o kompozid diyal kompozid diyal l'umis ul kompozid diyal l'argil Donc, l'argile est l'humisse, il est chargé négativement Donc, il y a un exemple qui est chargé négativement Donc, c'est l'humisse qui est chargé négativement Avec l'argile, il est chargé négativement J'ai dit qu'elles sont les ions positifs Les ions positifs de la calcium Alors, les ions positifs de la calcium Elles sont bien l'humisse ou l'argile Qui est un complexe qui s'appelle le complexe argile humique Et c'est un complexe argile humique Il est nécessaire pour N'être à l'arrivée des ions qui s'appelle dans l'arrivée Contre le lysifage Donc, il n'est pas à l'arrivée dans l'arrivée Et il n'est pas à l'arrivée dans l'arrivée Dans l'arrivée, les propriétés physiques ou chimiques Les ions positifs de l'arrivée Ce qu'on appelle l'arrivée L'arrivée de la répartition des êtres vivants D'arrivée de l'arrivée dans l'arrivée Dans l'arrivée, il n'est pas à l'influence L'arrivée de la composition sur la répartition de la chaîne liège C'est-à-dire, le cire, le cire, le cire Le cire, le chimie, le tour Les composants minéralogiques, chimiques Les répartitions des chaînes liège Ou, quand on est à l'arrivée dans la chaîne liège On a fait l'arrivée Mais, il a été développé La nature silencieuse C'est-à-dire, le sol est à base de silice Par exemple, il y a le sol est à base de silice Le sol est à base de granit Et à base de sable Donc, il y a une espèce calcifuge C'est-à-dire, l'évée de développer le sol Le sol est à base de calcif Le figure d'il pH Ou l'absorption de calcium En fonction de pH Ou l'absorption qui est-à-dire, l'absorption qui est-à-dire, C'est-à-dire, l'absorption qui est-à-dire, L'absorption, d'accord ? On absorbe le potassium C'est pour ça qu'il y a un peu de temps Le sol est à base de ces plantes calcifiges d'autres l'axe l'influence de l'acédité de l'eau sur les animaux de l'axe les verres de terre vers de terre numéro 1 numéro 2 numéro 3 entre 4 et 5,2 donc un goulot le ph est un facteur limitant pour les vers de terre et pour les deux espèces donc espèces 2 et 3 vous avez un large intervalle de répartition en quatrième axe c'est l'axe dans l'évolution de l'eau sol est une édolée est une fête au droit ou là ou bien les étrées on dirait le sol donc c'est ok la fonde de l'eau sol les animaux du sol qu'un trois types d'iel les fonds du sol qu'un des micro fonds les romans sera dit très petit par exemple les protozoaires les misophones les rois de taille moyenne par exemple les insectes et le colombole les macrophones de taille très très grand par rapport aux misophones par exemple les araignées et les vers de terre les microflores du sol on a les micro organismes donc ce sont des micro organismes qui s'appellent les microforts les homains responsables de la décomposition de taille de la matière d'al-rodouillé l'action sur les sol sur le sol je souhaite les actions donc maintenant l'action ce qu'on appelle mécanique c'est-à-dire c'est le mécanique qui est en haiement à la torba surtout les vers de terre donc les vers de terre mécaniquement ils creusent le sol on galerai, c'est-à-dire ennaha qui a dégradé l'eau sol ou la qui a choleur l'égalité, c'est-à-dire dimors sol et humain putier et vous avez un mélange sur les différents horizons il y a le tabakat sur l'arbre qui a choleur de mélanges sur l'effet de la mobilité sur le mouvement de l'évergne de terre et la distribution de l'humidité dans la tourbe dans la tourbe l'action chimique de l'évergne de terre l'action chimique de l'évergne de terre l'évergne de terre il y a deux parties partie de l'évergne de terre c'est la partie de la teneur de l'évergne de terre et partie de l'évergne de terre c'est-à-dire l'estomac de l'évergne de terre donc vous avez toujours supérieure la teneur chez l'évergne de terre donc l'évergne de terre s'enrichit sur le sol les sels minéraux par exemple le calcium l'anésium l'azote et ainsi de suite la dernière chose c'est la minéralisation et l'humification donc la minéralisation et l'humification ce sont des processus c'est en parallèle qui dérouvent chaque mois donc l'humification tout simplement il y a la décomposition de la matière organique donc la matière organique mort par exemple les gadavres et ainsi de suite qui se trouve au niveau de la surface du sol donc la matière organique ce qui la décomposition par les micros les microflors et les microphones du sol qui s'appelle l'humus c'est-à-dire l'humus les rois qui chargent les négatives bon quand on a la dernière chose c'est la minéralisation la minéralisation ou la transformation de l'humus ou bien la laitière en partie minérale en décomposé minéral ce fait en parallèle avec l'humification que d'air dans le même temps avec l'humification et la décomposition complète c'est-à-dire la dégradation n'est-à-dire la matière par des microflors ce sont des micro-organismes dans le sol et des microphones ce sont des petits des petits insectes donc en ailleurs la matière organique donc la matière organique dégradée pour former l'humus et pour former la matière minérale donc soit l'humus c'est-à-dire les réserves de la matière organique dégradée et minéralisation liquette qu'on y a l'an